Musique Bienvenue à ce rendez-vous informatif. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Musique Le ministre de la Santé, Benjamin Rompatien, à l'issue d'un rendez-vous technique d'Esper, a annoncé le dimanche 7 avril 2024 la tenue d'une opération de vaccination contre le paludisme pour le 25 avril 2024, date de la journée mondiale de la lutte contre le paludisme. En effet, le Bénin a eu à réceptionner 215 900 doses de vaccins RTS le lundi 15 janvier 2024 dernier. Cette importante quantité de vaccins sera mise à la disposition des enfants de 0 à 2 ans entre 3 séries primaires avant un an et une dose réservée à ceux de 18 mois. Cette initiative vise à réduire considérablement la morbidité et la mortalité causées par le paludisme au Bénin. Toujours au Bénin, le président du conseil de l'Ordre national des médecins vétérinaires du Bénin, Dr Christian Dovonu, a récemment rappelé à l'Ordre les vendeurs illicites de faux médicaments vétérinaires au Bénin. En effet, la vente des médicaments vétérinaires sans autorisation est punie par la loi. Pourtant, sur les réseaux sociaux, des individus se livrent à cette activité illégale. Il publie des faux médicaments vétérinaires dont l'usage pourrait affecter la santé des animaux et de la population béninoise. Informé, l'Ordre national des médecins vétérinaires du Bénin a publié un communiqué mettant en garde les faussaires. Le président invite d'une part les administrateurs et administratrices des forums à prendre leurs responsabilités afin d'éviter d'être cités comme complices de ces atteintes graves à la déontologie vétérinaire et au code du numérique. D'autre part, il invite les acteurs à s'abstenir de faire ces publicités qui les mèneront les fois à venir devant les juridictions compétentes. Au Ghana, le trafic illégal du cacao est un problème récurrent dans le bassin cacaoyer ouest-africain, en particulier entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, les deux plus grands producteurs mondiaux. Pour lutter contre ce phénomène, le cocobo, au Ghana envisage une augmentation importante des prix d'achat du cacao aux producteurs face à la concurrence des trafics plus attractifs en Côte d'Ivoire. Cette possible hausse des prix vise à dissuader la contrebande qui compromet les exportations et diminue les revenus de l'État. Avec des coûts mondiaux en hausse et des prévisions de récolte revues à la baisse, la lutte contre le trafic illégal est devenue une priorité. Cette situation inquiète les autorités alors que le Ghana a déjà perdu 250 000 tonnes de cacao lors de la campagne actuelle en raison de la contrebande. Et pour finir, la dixième édition du Forum régional africain sur le développement durable est annoncée en forme à mise du 23 au 25 avril 2024 à Addis Abeba en Éthiopie par la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Il s'agit d'accélérer la mise en œuvre des objectifs du développement durable et l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'édition 2024 de ce Forum est organisée conjointement avec la Commission de l'Union africaine, la Banque africaine de développement et le système des Nations unies. Elle aura pour thème renforcer le programme de développement durable à l'horizon 2030 et l'agenda 2063 et éradiquer la pauvreté en période des crises multiples, la mise en œuvre efficace des solutions durables, résilientes et innovantes. Nous sommes à la fin de ce Flash Info. Merci pour votre aimable attention et soyez toujours connectés sur nos différents canaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !